Je voulais y reposer une question par rapport à ce qui s'est passé hier dans l'intervention de Marthe. Il y a deux positions, je suis assez connectée avec ce que disait Marthe dans le « ne rien faire », quelque chose comme ça qui s'arrête, qui s'impose. J'y vois aussi une forme d'effondrement, le fameux effondrement salutaire, et moi j'aimerais juste savoir comment on en sort, quand est-ce qu'on en sort, alors j'ai l'impression d'entendre des petits échos à travers la question qui vient de se poser, mais j'aimerais vraiment comprendre combien de temps ça dure, enfin moi je sais bien que vous ne pouvez pas me répondre que ça va durer trois mois, deux semaines, mais comment faire ? Parce que j'ai aussi la voix qui me dit « Non mais ça ne va pas, tu t'es vu patati patata, ça fait des mois » et tout. Donc voilà, mais en même temps il y a aussi une nécessité vitale de ne pas forcément continuer à rester là-dedans, et je ne vois pas comment faire là, je suis paumée, je suis paumée par rapport à ça. Donc en fait ce qui pose la question juste là c'est la part de toi qui est inquiète face à la part de toi qui est en mode ne pas faire, et donc il y a une part de toi qui inquiète en se disant mais si ça dure comme ça indéfiniment... Et quelle est la plus grande peur de cette part qui pose la question ? « De m'enfoncer là-dedans et ne plus m'en sortir » Et quand elle dit « Ne plus m'en sortir » elle imagine que ça ressemblerait à quoi « Ne plus m'en sortir » ? Concrètement ça serait comment ? « Ce serait également de me retrouver à la rue » « Donc en fait c'est une part qui est inquiète pour ta sécurité matérielle, financière ? Ou bien ? » « Oui et puis surtout par la... » « Ça te touche ? » « Oui » « Tu prends le temps d'être touchée, ça affecte cette part, elle est inquiète, ça la bouleverse, c'est l'idée de pouvoir peut-être se retrouver à la rue » « Oui parce que c'est un scénario qu'on voit beaucoup à Paris » « Et puis si je suis seule, ça va, enfin non ça ne va pas de toute façon, non, j'annule ce que je viens de dire, mais j'ai des animaux et tout et ça moi je me sens vachement responsable » « Donc cette part elle est inquiète non seulement pour toi au niveau de ta sécurité matérielle, financière, mais aussi elle a à cœur d'avoir les moyens en fait de pouvoir prendre soin des animaux dont cette part se sent responsable, ça lui ferait trop mal au cœur, parce qu'ils sont innocents et ils dépendent de moi quoi » « C'est ma responsabilité » « Oui » « J'aimerais juste savoir là si cette part qui vient nous parler, elle se sent suffisamment entendue dans ses inquiétudes ou s'il y a encore quelque chose qu'elle aimerait nous dire » « Je vois qu'il y a quelque chose qui s'est un peu libéré » « Ça lui fait peut-être juste du bien d'être entendu en fait, et vu pour ce qui lui est important et qui la touche » « D'être dans la ceinture » « Oui » « Et ce que j'entends quand même quand elle demande combien de temps ça dure, c'est à la mesure de son inquiétude en fait, elle est en train de nous dire « Moi c'est dur pour moi de rester avec cette inquiétude et je ne vais pas pouvoir rester, je sens que je suis un peu à ma limite en fait, voire même beaucoup et je n'arrive plus bien à fonctionner en ayant cette inquiétude, ça me ronge, donc j'aimerais être rassurée en fait » « J'aimerais trouver une voie de sens » « Oui, ok » « Donc merci à cette part de s'être exprimée et j'aimerais maintenant si tu es d'accord qu'on écoute l'autre part, la part qui fait actuellement que tu n'es pas dans quelque chose, dans une forme d'action qui nourrit ta sécurité matérielle, qu'est-ce que... En quoi c'est précieux pour cette part de faire ce qu'elle fait actuellement ? » « Tu veux dire de stimuler... » « Qu'est-ce qui... Donc là on vient d'écouter la part qui est inconfortable et qui est inquiète pour ta sécurité matérielle, puis il y a une part qui en ce moment ne fait pas ce qui rassurait cette part, il y a une part qui ne fait rien entre guillemets, je ne sais pas quelle est la situation concrètement, est-ce que tu as arrêté de travailler, est-ce que... » « Je suis au chômage » « Voilà, donc tu es au chômage... » « Voilà, donc tu es en projet de reconversion et j'imagine que s'il y a une part qui est inquiète, est-ce que c'est parce qu'elle voit que la part qui est en projet de reconversion, elle ne la voit pas être suffisamment active, peut-être à son goût ou investie ou engagée concrètement dans des actions où elle voit qu'on va vers un nouveau projet professionnel qui va concrétiser, qu'on ait des ressources financières, c'est quelque chose comme ça ? » « Oui, j'ai mis en place plein de choses mais je suis saturée de formations, de machins et je n'arrive pas, si tu veux j'ai tous les moyens pour peut-être être en place quelque chose... Et là je suis vraiment dans... Je ne peux pas, je suis arrêtée, je suis vraiment interdite, inhibée, paralysée, statifiée... Je suis vraiment... Et même en incapacité de penser les choses par moment, je suis vraiment là-dedans... » « Et il me semble que tu me dis, si ça te parle, cette part qui est en train de me parler c'est comme si elle dit... J'ai reçu plus d'informations que j'arrive en traité en fait... Et du coup je perds ma capacité à penser, même à comprendre par moments... Ça me fait trop... Et du coup c'est comme si cette part elle demande un temps d'assimilation, de digestion... de repos... Et de repos pour que... J'imagine que c'est dans le cadre de cette reconversion, il y a eu beaucoup de formations... Et j'ai un peu énergétiquement comme la sensation d'un entonnoir... Et cette part elle est dans le goulot là... Elle dit mais... Ça fait trop quoi... Et elle demande du temps pour alchimiser un peu tout ce qu'elle a reçu... Il faut que ça descende quoi... Et puis il semble que l'autre part elle est inquiète du temps que ça prend ça... Et puis qu'elle aimerait lui élargir son... Tu vois... Au lieu que ce soit un entonnoir... Elle aimerait faire ça... Ça fait ça... T'as digéré ma cocotte... Hop... Action... Moteur... On y va... Et on gagne des sous... C'est un petit peu ça... Oui... J'aimerais savoir commencer pour la part qui est inquiète... Parce que nos parts... C'est très étonnant... Mais elles ne se connaissent pas entre elles... Parce que... C'est très étonnant... On est très compartimentés... Chaque part étant prise dans sa vision du monde et dans le filtre de ses besoins... Et les parts ne voient pas clairement ce qui se passe... Donc... J'aimerais savoir... La part qui demande... Mais ça va durer combien de temps... J'aimerais savoir... Est-ce qu'elle a déjà de la clarté... Que ce qui est en train de se passer ici... C'est un processus... Et que ce processus... Il a une temporalité... C'est-à-dire que... Obligatoirement... Quelque chose se passe... Obligatoirement... C'est en train de descendre dans l'entonnoir... C'est juste... Effectivement... Il y a une question de rythme... Et j'aimerais juste déjà vérifier avec elle... Est-ce qu'elle avait l'information... Qu'il y a un petit rétrécissement là... Qui fait un ralentissement... Dans le temps... Ou est-ce qu'elle avait l'impression que c'était juste arrêté stagnant... Et que rien n'avance... C'était quoi sa vision... A la part inconfortable... Non... Je pense que celle-là... C'est très bien... Qu'il faut du temps... Mais ça fait beaucoup de temps déjà... C'est ça... Donc elle a la clarté qu'il y a un ralentissement... Mais elle est inconfortable et pas rassurée sur la durée... C'est ça... Parce que ça dépasse le temps qu'elle peut-être s'était dit... Ou qu'elle avait imaginé... Oui... Ok... Donc en étant là, en ayant entendu ce qui est pour chacune des parts... Maintenant je peux donner un peu d'information à cette part... Bon là juste au niveau pédagogique... Je viens juste de faire ce dont on parle en CNV... C'est connect before correct... C'est connectez-vous avant de répondre à la question... Si je réponds à la question en commençant par ce que je veux dire maintenant... Les parts n'en ont pas été entendues... Et tout ce que je peux faire c'est effectivement juste partager mon expérience à ce niveau-là... C'est que... C'est toujours précisément au moment où il y a le plus besoin... La part qui en ce moment a trop... Elle a besoin d'entendre... Ma chérie... Tu as tout le temps que tu veux... Mais vraiment... Comme si tu as l'éternité devant toi... Ça sera quand c'est bon pour toi... Il n'y a que cet espace-là, cette ouverture-là... Qui va donner à cette part... La détente... Qui fait qu'elle va élargir ce qui s'était restreint... Et ça va circuler... Donc on est dans un paradoxe qui est que... La part ici qui est inquiète... Elle pousse à l'action... Ce faisant... Ça fait peur à elle qui se resserre... Et ça ralentit... Et donc... Ce que nous avons là à faire... C'est savoir quelle part on éduque... Et la part qu'on a à éduquer... C'est la part qui a peur... C'est pas la part qui a resserré... Elle est... C'est organique... Elle a eu plus d'informations qu'elle pouvait en traiter... Elle a besoin de temps... Et elle ne peut rien faire de plus... À part qu'on lui dise... Chérie... C'est ok... T'as reçu beaucoup là... Et... Voilà... Tu as une limite... Et on a tous une limite... Et puis là tu es à la tienne... Et j'imagine que la part... Qui est en train d'essayer d'assimiler... Elle-même... Elle n'est pas joyeuse... De ne pas arriver à assimiler plus vite... Elle voit bien que par moments... Elle perd un peu même... Certaines de ses capacités de compréhension... Et ça la stimule aussi... De voir ça... Ça la touche... Donc elle n'est pas joyeuse de cette situation... Mais elle fait de son mieux... Avec ce qui est... Et donc... On est en train de parler à l'autre part... La part qui aimerait que ça aille vite... Et... Avec ses anciens proverbes orientaux... Qui disent si tu veux... Hâte-toi lentement... C'est... Cette part... Donc on écoute vraiment son besoin... Elle a vraiment besoin... De confiance... Dans l'évolutivité de la situation... Et dans un rythme... Qui ne lui fait pas envisager que... Il va y avoir quelque chose... Ou ta sécurité financière est remise en jeu... Donc elle a vraiment besoin d'être rassurée... Et maintenant... Donc on accueille son innocence... Mais maintenant on éduque son ignorance... On lui dit... Chérie... On aimerait te donner une information... Est-ce que tu veux que ça aille vite ? Oui... Alors... On voudrait te dire... Ce qui permettrait que ça aille vite... Que ça accélère... Cette part... Elle a besoin de ton soutien... Elle se resserre... Et... Quand tu es inquiète... Tu resserres... Encore plus... Donc cette part... Elle a besoin que ça se détende... Et pour que ça se détende... Elle a juste besoin... Que tu aies confiance un petit peu... Et j'aimerais juste te partager mon expérience... Et qui n'est pas que la mienne... Qui est celle de tous les êtres que j'ai accompagnés depuis 20 ans... C'est que quand on donne à un être humain... Moi je le fais tous les jours... Parce que je suis en permanence... Quelque part... En manque de ressources... Par rapport au temps... Je veux dire... Déjà... J'ai une capacité de travail qui est dingue... Mais quand même... Je veux dire... J'absorbe des quantités de travail quotidiennement... Où à un moment donné... J'ai l'entonnoir... Et... A ce moment-là... J'ai toujours le même réflexe... Et je me dis des fois... Oh là là... Il est urgent... De tout arrêter... Et là... Je fais une pause... Mais comme si c'était pour... Je ne vais plus jamais recommencer à travailler... C'est fini... Tu vois d'ailleurs c'est fini... Il nous reste 5 minutes avant la pause... On fait une pause... On dit... Parce que j'ai l'expérience... Et ça c'est par contre... C'est inévitable... C'est mon expérience pour moi... Mais pour tous les êtres que j'ai accompagnés... Depuis la nuit des temps... C'est pour... Je m'arrête à tout jamais... Maintenant... Et dans cet espace où j'envisage avec clarté... Vraiment... Mais vraiment... Que là... C'est ok... J'ai vraiment besoin de m'arrêter quoi... Je prends axe que c'est légitime... Il n'y a pas de... Non non... Je ne dois pas faire plus vite... Je ne dois pas... C'est normal... Tu as vu tout ce que je me suis enfilé là... Comme formation... Comme tout ça... Mais oh... Je fais une pause... Mais illimitée... J'ouvre mon esprit... Je sais bien au fond de moi que je ne vais pas faire une pause illimitée... Mais c'est juste un shift de confiance... Si je me donne le droit... C'est légitime que j'aspire à un repos illimité... Illimité... C'est légitime... Et je m'assois dans ma légitimité de mon repos illimité... Et c'est cette part-là qui vient m'apporter un petit verre... Et qui me dit... Tu veux que je te remets un petit truc au hamac... Parce que cette part... Elle comprend... À un moment donné... Elle est intelligente... Elle comprend... Que pour que ça aille vite... Il faut que je me détende... Et moi je me fais des micro-pauses... Des fois comme ça dans une journée... C'est 3 minutes... Mais ces 3 minutes... C'est la règle d'hier... Le 100%... C'est si cette part veut que ça aille vite... Il faut qu'elle donne à celle-ci un 100%... Et ça ralentit parce que cette part-là... Ne peut pas avoir son 100%... Et depuis longtemps je peux sentir... Parce qu'elle est inquiète depuis le début... Donc celle-là n'a jamais pu se détendre à 100%... Et j'aimerais que cette part entende que mon expérience... Et celle que j'ai avec tous les êtres que j'accompagne... C'est inévitable... C'est si... Tant que cette part ne peut pas se détendre à 100%... Elle resserre... Et comme elle resserre... Ça ne descend pas... Et que des fois il suffit de 2 mm de desserrage... Pour que tout descende... Pour que le jeton tombe... Si tu veux... Dans la machine... Et que... Pouf... Ça y est... C'est bon... C'est intégré... Mais juste... Ah... Complètement détendu... Là comme hier j'ai à Sandra... Bon je me repose 3 minutes... Bon ça dure un peu plus... Mais... Mais en fait j'aurais besoin de dormir 2 heures... Tu vois... Hier j'étais vraiment fracassée... En fait c'était pas long... Mais c'était... Je peux complètement... A 100%... Est-ce que tu es d'accord ma chérie... Qu'on soit en coopération... Tu veux que ça aille plus vite... Mais moi aussi... Mais juste là... J'ai besoin de me détendre... A 100%... T'es d'accord qu'on fasse alliance... On va parler cet après-midi de l'alliance... T'es d'accord qu'on fasse alliance... Et là on va faire 100%... Mais j'aimerais savoir c'est comment pour cette part d'entendre ça... Est-ce qu'elle serait d'accord d'essayer ? Oui... 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 Je lui propose d'essayer... Je ne lui demande pas de me croire... Surtout pas... Je lui demande d'essayer... Cette part... Comme toutes les parts au service de la survie... Ont peur... On ne peut pas demander à une part qui a peur de faire confiance... Mais on peut lui demander... On peut faire appel à son intelligence... Et lui dire... Si elle trouve quand même logique pour un certain aspect ce que je lui dis... Et si elle veut vraiment ce qu'elle veut... Est-ce qu'elle aurait une objection à essayer... De commencer peut-être 10 minutes par jour... De donner 100% pour 10 minutes à cette part... C'est-à-dire que pendant 10 minutes je suis d'accord de ne pas venir dans les pensées... Au milieu... Dire... Oui mais... Oui mais... Et tu te rends compte si... Et si après... Est-ce que pendant 10 minutes elle serait d'accord de laisser un espace intérieur... Où cette part elle peut juste être... OK... Comme moi je fais tous les jours... J'ai toujours un moment dans la journée où je me dis... J'arrête tout... Mais le truc c'est que j'ai l'impression que je le fais ça déjà... Alors... C'est sans doute une impression... Je peux vraiment... Et je t'invite donc à vérifier... Quand tu dis que tu le fais... Concrètement qu'est-ce que tu fais ? Je ne fais rien... Oui... Je regarde autour de moi... Je ne fais rien... Ah... Je suis... Voilà... Alors OK... Je vais te dire ce qui se passe... Pendant que tu fais ça... Ce qui se passe... C'est qu'à ce moment-là... Cette part-là a pris le contrôle... Mais elle a pris le contrôle... Celle-ci n'est pas d'accord... Cette part a pris le contrôle et a décidé... Je ne fais rien... Mais elle a pris le pouvoir... Elle l'a fait violemment... Ça ne se voit pas... Les moments où d'un seul coup une part prend la main sur l'autre... On ne le voit pas... C'est d'un seul coup... Pouf... Ça y est... Je suis la part qui ne fait rien... Mais elle n'est pas en alliance à ce moment-là... Et pendant que celle-ci ne fait rien... Celle-là... Et à ce moment-là... Ce n'est pas dans ta conscience... Parce que tu es complètement identifiée à la part qui ne fait rien... Mais cette part... Elle ronge son frein... Et elle met une tension interne... Corporelle... Énergétique... Émotionnelle... Dans le système... Qui... À la seconde... Et qu'est-ce qu'elle fait ? Elle est en train de se battre... Pour revenir... Pour revenir... Donc toi tu crois que tu te détends et que tu ne fais rien... Mais en fait... En dessous... Tu as celle-ci qui est... Et la seconde quand elle sort... Et là d'un seul coup tu te prends une bouffée d'angoisse... Oh mon Dieu... Si je me retrouve à la rue... SDS machin... Les animaux... Qu'est-ce que... Voilà... Raison pour laquelle je te dis... Non... Je suis sûre que tu ne le fais pas... Comme... Pas comme ça... Donc le deal c'est... Anticiper... On sait que... En nous... L'enfant-moi a été conditionné... Et il fonctionne en mode... Chacal... En mode violent... Donc si je ne fais rien consciemment pour ça... Les parts vont fonctionner... Violemment les unes vers les autres... Donc mon job c'est d'être la médiatrice de mes parts... Et d'anticiper... De ne pas les mettre en situation où deux enfants tout seuls... Nos enfants... Moi... Ils vont se taper dessus... Et c'est le plus fort qui va gagner... Et ça a une conséquence... Donc c'est dire... Ok... Donc comme je le disais à Marte hier... Représentez mes deux parts... Pour les mettre à l'extérieur de moi... Pour que je sois bien au clair que je ne suis aucune de ces deux parts... Et maintenant je dialogue avec elle... Je dis... Ok... Chérie... Est-ce que tu comprends bien que là... Est-ce que tu es d'accord... Ça c'est la phrase clé... Est-ce que tu es d'accord ma chérie... On ne peut pas se permettre de ne pas avoir de consensus à l'intérieur de nous... Est-ce que tu es d'accord... Est-ce que tu vois le sens... D'autoriser un quart d'heure... De détente complète dans le non-faire à cette part... En sachant que de ce non-agir apparent... Qui est le célèbre Wu Wei chinois... De ce non-agir apparent va naître l'action concrète... Que tu attends tellement... Mais elle a besoin de ta bénédiction... Et là tu restes... Jusqu'à ce que la part soit ok... Si elle n'est pas tout à fait ok... On écoute encore son inquiétude... On lui redonne un peu d'empathie... On accueille son innocence... Et ensuite on rééduque son ignorance... On lui redit... Ok... J'ai bien entendu que tu as peur... Tu aimerais que ça aille vite... Et maintenant j'aimerais te redire... Ce qui va permettre à cette part d'accélérer... C'est juste là... Qu'on lui autorise... Régulièrement dans la journée... De s'arrêter totalement... Et d'être détendu... Avec ta bénédiction... Et ça ça va changer vraiment quelque chose... Je serais heureuse que tu me tiennes au courant de ça... Comme on est en contact ailleurs... Ça te parle Béa ? Oui ça va mieux... Oui enfin c'est un peu plus clair... Effectivement... Je vois mieux en fait... En fait c'est ce terme de médiation et d'alliance... Oui c'est ça... C'est ça j'avais pas dit... Et on va recommencer l'après-midi là-dessus... Je ferai un apport théorique sur la notion d'alliance dans la relation... Parce que c'est très important... Merci beaucoup pour cette question Béa ! Merci Béa ! Merci Béa !